Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Moi j'ai une foi en Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste c'est pas important. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un veut faire la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est volé. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'ai avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulait en devenir président. Chacun dit qu'il va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais même été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être. Ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour pousser ma route. J'ai changé. J'ai changé. J'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller. En connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté et qu'il peut s'assoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il y a un propriétaire. C'est quand tu veux t'assoir dessus que tu te rends compte qu'il y a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'assoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que l'Africain sache. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a aussi donné le sens de son combat pour l'émancipation et la dignité des Africains qui ont aussi droit, selon lui, à vivre heureux dans leur pays qui regorge des richesses inestimables. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Il ne sait pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maisons. Esclaves de la terre négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens. C'est pour au moins être homme aussi. Comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand quelqu'un, quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominer hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux, en train de mendier. Et que les gens-mêmes, tu vas mettre l'argent sur le jeu en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que vous n'avez rien volé. Comment ? Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont un décès en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Or, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand ils passent, il faut qu'on dise qu'il y a un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Moi, je ne sais pas si je ne passe pas les vacances en Europe. Mais je ne suis pas président. Je suis président. Si je mets mon pied sur l'Europe, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres ? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés. Les traces de tous les siècles passés. Les traces de l'esclavage. Les traces de la colonisation. Les traces du pillage. Les traces du travail forcé. Les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. C'est pour qu'on efface tout ça.